Les délits politiques ne sont pas concernés par la convention d'extradition entre la France et l'Algérie. Les voyages vers l'Algérie sont de nouveau autorisés. Attention à la propagande, les délits politiques ne sont pas concernés par la convention d'extradition entre la France et l'Algérie. Contrairement à ce qui a été dit et raconté, dans de nombreux articles parus dans les colonnes de médias propagandistes algériens, la nouvelle convention d'extradition entre l'Algérie et la France qui vient d'être officiellement approuvée par toutes les instances de l'État français interdit catégoriquement d'extrader vers l'Algérie des opposants ou des exilés politiques. L'article 4 de cette nouvelle convention d'extradition signée le 27 janvier 2019 par les ministres algériens et français de la justice à Alger est très explicite et catégorique. L'extradition d'un ressortissant algérien par les autorités françaises vers l'Algérie n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée comme une infraction militaire ou une infraction politique. L'extradition n'est pas davantage accordée si l'extradition apparaît motivée par la volonté de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, explique clairement l'article 4 de cette nouvelle convention qui entre officiellement en vigueur. Les autorités françaises ont pris le soin également de souligner, dans cette convention d'interdire l'extradition, si la personne réclamée a été définitivement jugée, pour les mêmes faits, par les autorités compétentes de la partie requise, ou même par un état tiers, si l'action publique ou la peine sont prescrites, ou encore si les faits à l'origine de la demande d'extradition ont fait l'objet d'une amnistie par la partie requise. D'autre part, si la personne établie en France et réclamée par les autorités judiciaires algériennes risque la peine de mort, les autorités françaises ont pour obligation de refuser son extradition. Il est demandé à l'Algérie de donner des assurances jugées suffisantes, que cette peine ne sera pas requise, et que, si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée. Notons également qu'un ressortissant algérien joué de la nationalité française, il ne pourra en aucun cas être extradé vers l'Algérie. Cette nouvelle convention indique clairement que la remise n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la partie requise. Cela signifie que même, si un ressortissant français a la nationalité algérienne, l'Algérie ne pourra pas l'extrader vers la France, si la justice française le réclame. Cependant, les deux pays ont trouvé un terrain d'entente pour gérer ces situations complexes au regard de l'importance de la communauté algérienne en France et du nombre élevé des citoyens franco-algériens. Cette nouvelle convention permet ainsi la partie qui refuse d'extrader son propre ressortissant de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour que des poursuites puissent être exercées, ceci afin d'éviter une situation d'impunité, indique enfin à ce sujet, l'article 3 de cette nouvelle convention d'extradition d'après laquelle les binationaux sont traités par chaque partie comme des nationaux. Soulignons en dernier lieu que le premier objectif de cette convention vise à établir une coopération renforcée et plus efficace entre la France et l'Algérie en matière de lutte contre la criminalité, conduisant à la remise effective et plus rapide de personnes recherchées afin de les poursuivre ou de faire exécuter leur peine d'emprisonnement en se substituant aux stipulations de la convention relative à l'execature et l'extradition du 27 août 1964 consacrée à l'extradition. Les voyages vers l'Algérie sont de nouveau autorisés. En Algérie, les frontières sont fermées depuis le 17 mars 2020. Hormis les vols spéciaux des compagnies étrangères, le trafic aérien est quasiment à l'arrêt. Depuis le 1er mars dernier, les vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie sont suspendus en raison de l'apparition des premiers cas du variant britannique en Algérie. Alors qu'Air Algérie a cessé d'opérer des vols depuis le début de ce mois de mars, les compagnies étrangères continuent d'effectuer leur desserte. Dans un premier temps, les compagnies avaient été instruites de transporter les passagers uniquement au départ d'Algérie, avec l'obligation de faire venir les avions vides en provenance de l'étranger. La situation vient d'évoluer. Les compagnies étrangères sont désormais autorisées à transporter des passagers vers l'Algérie. Les compagnies étrangères qui exigeaient une instruction écrite ont été entendues. Les services de l'aviation civile ont saisi officiellement les compagnies étrangères à ce sujet. L'autorisation d'entrée est obligatoire. Merci de prendre note que seules, les personnes détentrices d'une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités algériennes compétentes sont autorisées à voyager vers l'Algérie, peut-on lire dans le courrier officiel adressé par la direction de l'aviation civile aux compagnies étrangères. L'accès au territoire algérien demeure toutefois conditionné à la délivrance de l'autorisation d'entrée par les services du ministère de l'Intérieur. Depuis quelques jours, les compagnies étrangères procèdent au transport de passagers vers l'Algérie en respectant cette condition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada